Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Adyacine. Bienvenue au TV à 18h. Désordre, grabuge et même violence. On peut dire que ça a brassé au centre jeunesse de Québec hier soir. Un groupe de jeunes a causé une émeute qui a forcé les policiers à devoir intervenir. Et devant des adolescents agressifs et incontrôlables, ils n'ont eu d'autre choix que de recourir à la force. Les explications de Marc-André Boulian. Situation particulièrement agitée ici au centre de réadaptation. Le Gouvernail à Beauport. Voyez l'établissement en question. Donc les policiers qui ont été appelés pour du grabuge hier soir vers 21h30 parce qu'il y a des jeunes qui étaient complètement désorganisés, qui ont fait du grabuge. On parle, imaginez, de bris de tuyaux, des gâteaux et des fenêtres brisées. S'en sont pris également à des intervenants. C'est une vingtaine de policiers qui sont intervenus pour la dizaine de jeunes. On parle d'utilisation du poivre de Cayenne pour maîtriser les jeunes. Imaginez, ça n'a pas suffi devant l'agressivité des adolescents. Une arme à impulsion électrique a dû être utilisée sur deux adolescents. Il y a trois jeunes, il faut le dire, qui ont subi des blessures mineures causées par le bris de vitre. Et il y a également un intervenant qui a été blessé, mais on parle de blessures mineures. Et en raison à des dommages, l'unité est présentement fermée pour une durée indéterminée. C'est ce que nous confirme le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Les jeunes qui ont été transférés dans une autre unité, toujours ici au centre le Gouvernail. Et il y a des accusations qui pourraient être déposées contre les jeunes impliqués dans cette émeute. Là-dessus, on peut écouter le porte-parole du service de police de la Ville de Québec. Pour l'instant, l'enquête a été transférée du côté du service de police de la Ville de Québec. Donc on est à l'étape de tout démêler les événements d'hier soir. Et des accusations pourraient être reportées à l'endroit de certains jeunes impliqués dans l'événement. Est-ce qu'on sait à quel type d'accusation ils pourraient faire face? Probablement des accusations de menaces, de voies de fait, d'infractions qui pourraient être liées à ces événements d'hier soir. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale nous indique que la sécurité ici pourrait être renforcée. On nous dit également que le nombre d'intervenants qui est requis était présent hier ici sur place. Alors on le rappelle, il pourrait y avoir des accusations de déposées contre 9 jeunes qui ont été impliqués dans ce grabuge. Marc-André Boulian, TVA Nouvelles, Québec.